Piquini, ville sportive. Il y a 15 jours, le travail des Vidam, la semaine dernière, le championnat des Hauts-de-France de canoë et kayak en slalom, et aujourd'hui, Frédéric Bleu qui nous organise. Voilà, c'est la cause de la commune de Piquini. C'était cher à nous, les blaireaux de Piquini, puisque je ne suis pas le seul organisateur, heureusement, sinon on ne pourrait pas organiser de telles manifestations. Donc aujourd'hui, on a remis ça sur pied et on est très contents parce qu'on a du monde, on a plus de 90 participants. En plus, ce qui nous fait encore plus plaisir, c'est qu'il y a beaucoup de spectateurs, donc ça c'est quand même assez exceptionnel. Aujourd'hui, les spectateurs ne sont pas toujours présents, mais là on peut dire merci à eux, ils sont déplacés, ils sont venus. Alors qu'il ne fait pas très chaud, mais bon, il fait sec. Donc là, on a déjà fait deux compétitions, deux belles compétitions, et là, le départ va être donné de la troisième et dernière compétition. Combien de participants au total sur toutes les catégories ? Donc les participants au total, on a 90 participants au total. Frédéric Bleu, merci de participer avec d'autres associations locales à la vitalité sportive de Piquini. C'est réciproque, aujourd'hui, on tient surtout à remercier la commune de Piquini, mais aussi monsieur Delporte qui nous prête sa pâture. Sans lui, on ne pourrait pas organiser ce genre de manifestation. Dans ce cadre, avec cette pâture, forcément un château magnifique, tout le monde apprécie. Et aussi le gestionnaire du château qui nous a autorisé à rouler autour de son château. Donc merci à tout le monde, ça nous permet de faire des belles manifestations. On peut dire, Frédéric Bleu, à l'année prochaine ? L'année prochaine, on remet ça, sauf... Mais sinon, il n'y a pas de raison qu'on ne remette pas ça, et pourquoi pas encore faire mieux. C'est toujours le but, toujours mieux. Merci. Avec plaisir. Bonne journée. Merci.